Comment est-ce que vous avez-vous dit que vous êtes en paix avec soi-même ? Alors, hier, je parlais d'être en paix avec soi-même, faire de façon à obtenir cette paix intérieure le plus que possible. Et bien évidemment, quand tu es dans un contexte le mieux approprié, il est plus facile. Parce que ça aussi, je le dis souvent, être en contact avec la nature, c'est l'une des meilleures choses. À défaut, bon, c'est clair qu'il y a des lieux mieux appropriés, mais c'est possible de le faire à n'importe quel moment. Comme je le suis à l'heure actuelle, même s'il fait froid, je le fais à l'intérieur. En contact avec la nature, c'est encore mieux, puisque tu peux avoir un certain nombre d'énergie, etc. Donc, ce sera toujours plus bénéfique, ou sinon j'en profite. Justement, lorsque je me promène, ou que je vais effectuer un certain nombre de démarches, justement, de profiter de cette nature-là, de contempler ce qui m'entoure, etc. Donc, hormis cela, justement, pour avoir cette paix intérieure, ce qui est important, parce que tu peux avoir cette paix-là en un court moment, justement, lorsque tu fais la méditation. Et comme je le disais hier, l'idéal, c'est de l'obtenir de manière quasi constante. Et l'une des démarches à laquelle il faut effectuer, c'est ce que je fais le plus souvent, et que je le dis aussi souvent dans mes vidéos, prendre du recul face à une situation à laquelle ça n'a pas fonctionné, pour avoir une meilleure vision de cette situation-là, pour t'améliorer, pour avoir un meilleur comportement, etc. Et prendre du recul, justement, ça te permet de te remettre en question. au mieux. Et ne pas hésiter, justement, à le faire quand besoin est. Moi, je prends du recul pratiquement chaque journée. Juste pour faire une synthèse de ma journée, je suis reconnaissante. Toujours être dans la gratitude, ça, c'est parce que même si ça n'a pas forcément fonctionné comme ça, comme tu le souhaites, mais tu as appris quelque chose à travers cette journée, même si tu as été heureux, même si tu as été triste, ni quoi que ce soit, prendre du recul te permet, justement, d'analyser un petit peu tout ça, sans difficulté, juste faire le point avec soi-même. Et encore une fois, quand je le dis, assez souvent, lorsque tu es seul, lorsque tu es face à toi-même, c'est plus facile, justement, d'effectuer toutes ces petites choses-là, à obtenir cette paix intérieure, prendre du recul, faire une remise en question, et reconnaître ses torts, chose que beaucoup de personnes ont du mal. Alors que, comme je l'explique souvent, nous faisons tous des erreurs. Tu as constaté qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses que tu as toujours faites, ce n'est pas, ça ne correspond plus à ta manière de vivre, c'est ok. Il n'y a pas de problème à ça. Au contraire, c'est merveilleux de le constater. tu as une mauvaise pensée, c'est ok. À partir du moment que tu l'acceptes, ça te permettra d'effectuer ce changement au mieux. Et c'est pour cela qu'il est important de ne pas porter de jugement, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis de soi-même, pour effectuer justement ce changement-là, de la meilleure manière qu'elle soit. Et reconnaître ces torts, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça peut être fait de mille manières. comme je le dis assez souvent, je suis assez réceptive, très observatrice, pour faire attention à toutes ces petites choses-là. mais tu peux être face à une personne effectivement qui a fait une erreur, etc. Mais elle peut te le montrer de diverses manières que oui, effectivement, j'ai eu tort. J'ai eu tort de penser ça de toi. J'ai eu tort d'avoir eu ce comportement-là envers toi. J'ai eu tort d'agir ainsi jusqu'à maintenant, mais même vis-à-vis de soi-même. Hein ? C'est ok. C'est pas grave. Il est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est l'essentiel. Et plus tu adopteras cette manière de faire, cette manière de vivre, plus rapidement tu pourras adopter un nouveau comportement. Mais également, ça te permettra de te sentir bien et obtenir cette paix intérieure-là, justement. parce qu'il n'y a que de ça de vrai. On est tous ici pour apprendre. Tous ici pour avoir une expérience. Etc. Etc. Et plus vite tu pourras acquérir un certain nombre de choses de prendre conscience. Justement, j'explique dans une vidéo que je mettrai en lien que tu as ce pouvoir-là en toi d'effectuer ces changements afin de te sentir afin de te sentir au mieux et mieux ce sera pour toi mais pour les autres également. parce qu'il est parce qu'il est très important de croire en soi déjà pour être bien, pour être heureux et ensuite d'effectuer un certain nombre de tâches, d'atteindre un certain nombre d'objectifs que tu te seras fixé. Donc voilà, je voulais plus accentuer sur le fait cette vidéo sur le fait de reconnaître ses torts. C'est vraiment important. afin de se libérer de cette douleur, de ces blessures, de cette souffrance et de tout accueillir au mieux. J'ai fait une erreur. Tu as fait une erreur ? C'est ok. J'ai eu tort. C'est ok. Je le constate. Tu le constates ? Et on fait le nécessaire. Tu fais le nécessaire assez rapidement pour justement te sentir au mieux. Même si certaines habitudes encore une fois sont très très difficiles à se défaire. mais si tu souhaites vraiment obtenir ce bien-être dans ta vie, de te sentir au mieux, tu feras tout le nécessaire pour assez rapidement. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada